Irrésistiblement attiré, il décida de la suivre. Il marcha longtemps, longtemps sans pouvoir la rattraper. Et elle disparut à l'horizon du plateau des Grands Cosses. De retour dans la grotte, solitaire, il retrouva son pelle de seigle et son cahier de brebis. Hélas, l'un était recouvert de fines moisissures, l'autre était marbré de verres tendres. Pourtant, affamé, il goûta et cria au miracle. Son cahier de brebis s'était transformé en un succulent fromage. Le roquefort était né. Le roquefort était né. Imaginez qu'elles pouvaient s'accomplir les compagnons du XVIIe siècle à l'assaut de la Rouge. Armés de baramine, ces hommes ont creché les trois niveaux de cave nécessaires à l'élaboration du roquefort. Admirez ces colonnes couronnées de voûtes romaines, une infinie extraordinaire allie les forces de la nature et le savoir-faire des maîtres affineurs. Ici, posé sur des travées de chênes salées, le fromage s'affine lentement. Et les sensations étranges ? Est-ce le jour ? Est-ce la nuit ? Le temps semble suspendu. Ce lieu paraît détaché du monde. Ne croyez pas cela. Nous sommes un rouage de la grande mécanique céleste en relation directe avec le cosmos. Tenez, dans certaines fleuries, des champignons se développent uniquement à la pleine lune et disparaissent ensuite. Devant tant de science et d'enthousiasme, la paix, nous ne pouvons que nous laisser convertir. Roquefort, fromage des lieux, fils de la montagne du vent. Gâteau crémé, morceau royal, superbe mais et sans égale. Avec ses rimes, le marquis de Vauvert ne s'y trompait point. Et dès ce jour, déclarons ensemble le roquefort roi des fromages des terroirs de France. Mes amis, je suis heureux que nous partageons ce goût pour les belles et bonnes choses de la vie. D'ailleurs, c'est un problème de mon petit appétit. Sans plus tarder, allons déguster. Allons-y, allons-y. Hola, amis de Balamundos. Estamos asistiendo a una presentación multimedia sobre la leyenda y la creación del queso Roquefort de la empresa Société, que produce el 60%, más de 4 millones de quesos, de todo el queso que se produce en este pueblo francés de la región de Aveyron, en unas cuevas subterráneas y con el hongo especial que tienen estos quesos que solo se pueden llamar Roquefort cuando son producidos en esta región. ¡Hasta pronto!